Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Paix sur ceux qui suivent la guidée Paix et bénédiction sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sur ses compagnons, ses amis, sa famille Ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi Jusqu'au jour du jugement Alors aujourd'hui On passe à autre chose On avance Je voudrais vous parler Je vous en ai déjà un petit peu parlé On va approfondir maintenant Et plus autre chose Donc il s'agit de quoi ? La fameuse carte du monde Que j'ai expliqué Donc la carte du monde cérébral, psychique Chacun d'entre nous Et je vais aussi vous parler Sans vouloir jouer mon coach personnel C'est pas ça Mais tout n'est pas à jeter Je voudrais aussi vous parler De ce qu'on appelle les freins limitants Les freins limitants Ok Alors Qu'est-ce que je vous avais dit Sur la carte du monde ? Et c'est très important De le comprendre Parce que Vous allez voir Que ça va vous Ça va vous donner une autre Une autre Une ouverture d'esprit Et de la compréhension des choses Dans nos relations aux autres Qui est très importante Donc je vous avais dit Nous sommes tous des êtres humains D'accord ? Bien sûr Nous avons tous une enfance Une vie Des lectures Qui sont différentes Ça a une importance Bien entendu Et C'est très vaste C'est-à-dire que Si vous 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 analysez vous-même Les gens en fait Sont souvent dans les constats Mais ne sont pas dans la compréhension Vous voyez Ils disent Je suis comme ça Je suis comme ci Mais ils ne comprennent pas Pourquoi ils sont comme ça Vous voyez Quand on dit Je suis Impulsive Ou Je suis Je sais pas moi Je suis très attaché à l'argent Bon Les mille et une choses Que quelqu'un peut dire sur lui-même Ça ce sont des constats Ce qui est intéressant C'est de comprendre Pourquoi on est comme ça Et pourquoi on voit les choses comme ça Vous l'avez certainement tous remarqué Dans vos vies On peut faire lire Un même article A dix personnes Et puis on les interroge Et vous allez avoir Dix Dix Comment dirais-je Dix Analyses Et compréhensions différentes C'est étrange Parce qu'un mot est un mot Une idée est une idée Et pourtant Et pourtant Elles ne sont pas reçues De la même façon Suivant la personne Qui lit Cet article Qui entend Enfin On peut multiplier à l'infini Les exemples Les gens entendent Un même morceau de musique Par exemple Même indépendamment De leur volonté Dans un supermarché Ou à la radio Au travail Parce que des collègues écoutent Enfin peu importe Parce qu'on va me dire Oui mais on n'écoute pas de musique Enfin bref Moi ce qui m'intéresse C'est l'idée qu'il y a derrière Et en fait Vous allez avoir des gens Qui vont vous dire Ça me casse les oreilles Ah ça me transporte Ah ça me donne de l'énergie Ah ça me rend nerveux Les gens vont réagir différemment Donc en fait Ça veut dire quoi ? Quels que soient les stimuli Auxquels on est On est On est Dont on est en fait touché On va réagir différemment Et ça vous explique quoi ? Ça vous explique les différences De réaction Des fois vous dites C'est pas possible On dit qu'il pleut Et la personne me dit Si je vais dehors Je serai pas mouillé Et qu'est-ce qu'il est ? Il est bête ? Ou il comprend pas ? Et ça nous rend très nerveux En fait De constater Que les gens autour de nous Parfois des gens très proches De la famille ou quoi On n'a pas la même carte du monde Moi je l'ai constaté À mon petit niveau Avec la problématique Des audios que je fais Quand je lis les commentaires Bon Ceux qui sont Trop insultés Et qu'on voit Que ça part d'un mauvais sentiment Je n'en tiens pas compte Et si c'est vulgaire Je les efface Parce que j'ai pas envie Que les gens En fait Voient des réactions Enfantines Le but C'est pas de laisser Moi je suis pas un démocrate C'est-à-dire Je ne suis pas pour laisser La mélasse mélangée Au bien Même si le bien Il peut être critique Et en opposition Ce qui compte C'est qu'il soit bien formulé Avec respect Dans un but De vrai débat Pas dans un but De diffamer Ou de faire des calomnies Ça c'est pas acceptable Et donc Je l'ai vécu A mon petit niveau Depuis toutes ces années Avec les audios Je constate en fait Des réactions De n'importe qui Hommes Femmes D'origine étrangère Des réactions Très diverses Très diverses Et je me dis C'est étrange Je ne comprends pas Mais en fait C'est très simple A comprendre Chacun d'entre nous On a un niveau D'éducation On a un niveau De vocabulaire On a un niveau De rapidité d'esprit Vous voyez Il y a des gens Quand tu les bombardes De trop d'informations Dans un court laps de temps Leur esprit En fait N'arrive pas A rattraper le rythme Alors qu'est-ce qu'ils font En général ces gens-là Ils vont s'attarder Sur l'une ou l'autre phrase D'un audio Qui les a marquées Et tout le développement Qu'il y a autour Et l'explication en détail Ils vont zapper Parce que leur esprit Leur esprit N'est pas capable N'a pas les outils N'a pas la force De suivre Et en général Quelqu'un ne dit pas Je ne suis pas capable Je suis trop lent Les gens n'avouent pas ça Les gens vont se contenter De dire Ouais j'ai rien compris Ça m'a l'air d'être Un espèce d'imbécile De philosophe Iradote Vous voyez Ils vous mettent Dans une phrase réductrice Pour ne pas avouer Leur propre lacune Parce que Bon il y a l'orgueil Il y a la fierté Etc Qui empêche les gens En fait d'être lucides Sur leurs conditions Et donc Tout ça-ci Pour dire quoi Il ne faut pas Que vous soyez Choqué Étonné Ou que ça vous Déstabilise Le fait que parfois Vous expliquez quelque chose A vos parents A votre femme A votre mari Peu importe Et vous faites des développements Très détaillés Sourcés Chiffrés Moi je l'ai constaté Bon Il m'arrive De passer Dans des spaces Sur Twitter Dans toutes sortes de sujets Pas spécialement religieux Et parfois Je prends la parole Et il m'arrive De m'énerver Malheureusement Ce n'est pas bien Parce que J'ai encore Ce défaut En fait De ne pas comprendre Comment Des démonstrations Logiques Accusent une fin De non recevoir Comme on dit en français Par exemple J'ai expliqué Depuis les débuts Depuis le début De la légalisation De l'avortement En France Il y a eu 7 millions De fœtus Tués Bon Donc on peut On peut assimiler C'est une espèce de génocide Qu'on le veuille ou non Ce sont Ce sont des Des petits êtres Qui auraient dû être Parmi nous Je dis Quand on légalise La vente d'alcool Et que Même si on dit On boit Avec modération Avec sagesse Des petits slogans Que personne ne lit La réalité des faits C'est que Ça a des conséquences Femmes battues Femmes violées Enfants tués Sur le bord de la route Par un chauffard Maladies Etc La liste est longue Ce sont des faits Ce sont des faits Indéniables Qu'on soit musulman Pas musulman Ce sont des faits Corroborés Par les statistiques Les faits divers Les coûts De la sécurité sociale Par rapport à tout ça Et malgré ça Malgré ça En fait Vous avez des gens Qui Parce que l'information Provient d'une personne Qui n'aime pas Vont accuser Une fin de non recevoir Donc Quand Quand une personne En fait Est très critiquée Ou Très applaudie Vous savez Aujourd'hui C'est pour ça Que je me suis énervé Je ne sais plus quand Mais sur ce sujet là Comment je peux vous dire Moi je suis Atterré Atterré Pour ne pas dire plus Atterré C'est encore poli Je suis atterré En fait De voir Qu'en 2022 Après Tous les accès Qu'on a Pour apprendre Les sciences religieuses Même en français Parce que Moi je continuerai A le dire Envers et contre Tous Et toutes Avec tout ce qui existe Comme livre Comme article Comme fatwa Traduit en français Même si on n'a pas l'arabe On peut acquérir Un niveau Très élevé On ne peut pas Être dans les détails On ne peut pas Être dans la profondeur Bien entendu Du Coran Des hadith Etc Mais On peut déjà Avoir un niveau Très 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 Acceptable En islam Si on fait l'effort En français D'aller chercher Les sources De tout ce que je viens de dire Le souci Le souci En fait C'est que On constate Enfin je constate Mais vous aussi Je suppose Qu'il y a toute une Catégorie de gens Très importante Très très importante Qui sont imperméables A tout ça C'est à dire que A l'heure d'aujourd'hui Il y a une espèce De consensus Parmi toutes les écoles Tous les savants Etc Sur la question De la pudeur Des vêtements Du voile Qu'est-ce qui est discuté En fait C'est de dire Plutôt Bon on parle de Gilbab On parle de Niqab On parle de Cacher tout Sauf le visage On parle de Cacher tout Et le visage On discute là-dessus En fait Mais on ne discute plus Sur le fait De cacher Ses atours Et sa parure Etc Là on ne discute plus Là-dessus Et pourtant Et pourtant Malgré qu'il y a Consensus On voit Ce personnage Bon Je reste calme Parce que Voilà Je n'ai pas passé Pour un hystérique On voit ce personnage D'Ismaël Mounir Qui Est applaudi Appuyé Félicité Pour exposer Aux yeux du monde entier Sa jeune femme dévoilée Qui ne s'est jamais Autant montrée Dans les réseaux sociaux Que depuis qu'elle est dévoilée A l'époque Où elle était voilée Il y a quelques mois Je pense On la voyait rarement Donc en fait C'est une inversion Totale Totale De l'idéal islamique Applaudi Félicité Par des MashaAllah Mon frère Tu m'as ouvert les yeux Mon frère Tu m'as redonné goût A l'islam On lit des choses Insensées Et si On ne comprend pas L'histoire de la carte du monde On est face à ça On est face à ça Avec les bras Qui nous en tombent On dit Mais comment C'est possible En 2022 Avec toutes les sources Qui sont accessibles Dans plein de langues Qu'on en est là A féliciter Un prédicateur Qui vous demande 1000 balles Pour apprendre la prière Qui vous montre Sa femme Sous toutes les coutures Qui danse avec elle Qui chante Des voilées Comment est-ce possible Qu'il est applaudi Suivi Considéré Et bien C'est lié à la carte du monde De notre esprit C'est-à-dire qu'il y a des gens Qui ont un fonctionnement cérébral Qui est guidé par Qui est guidé par Non pas la raison Non pas la logique Non pas la science Guidé par Les émotions Par la facilité Et par les passions personnelles Et quand ils trouvent Un levier Qui nourrit ça Ils applaudissent Et c'est pour ça que je dis Et c'est pas faire le takfir Faut bien comprendre Les détails du raisonnement C'est pour ça que je dis Il y a beaucoup D'hommes et de femmes Qui pensent être musulmans Ils le pensent Donc je ne dis même pas Qu'ils mentent Ou qu'ils sont sous takia Ou je ne sais pas quoi Non non Ils pensent être musulmans C'est comme si moi Je vous dis maintenant Écoutez les amis Bon après avoir bien réfléchi Et après avoir lu Pas mal de bouquins Et bien j'ai décidé Que j'étais témoin de Jéhovah Bon Mais ce n'est pas parce que Je dis ça Que Dans ma vie Dans mes actes Dans mes convictions Je suis vraiment témoin de Jéhovah Je peux avoir l'impression de l'être Parce que j'adhère à 2-3 trucs Qui me semblent sympas On ne vote pas On ne participe pas aux élections Etc Mais en fait Les témoins de Jéhovah S'ils écoutent cette affirmation de moi Ils vont dire Hé là hé là hé là C'est pas vrai Les témoins de Jéhovah C'est on reconnait le fils de Dieu Il n'y aura que 144 000 sauvés Qui auront reconnu Christ Comme Seigneur Etc Et je vais dire Mais non C'est pas ça Être témoin de Jéhovah C'est surtout Être dans le désaveu Du paganisme Vous voyez on va débattre Mais La réalité des faits C'est que Tu peux avoir l'impression D'appartenir à un mouvement Une religion Et dans La réalité des choses Tu ne l'appartiens pas Mais tu penses Tu penses pourquoi Parce que tu as analysé Cette religion Sous ton prisme De ta carte du monde À toi Et en fait Tu n'es pas musulman Tu n'es pas musulman Tu es Tu es Tu as pris comme religion Ta religion Ta religion Créée par toi-même Et tu l'affilies À un grand groupe Pour ne pas te sentir tout seul C'est ce qu'on appelle L'islam à la carte Et tout le monde sait Que sur le dogme On ne parle pas de questions De jurisprudence Questions pointues Qui demandent débat Etc Sur la question du dogme Et des grands principes Il n'y a pas de discussion possible Il n'y a pas Il y a un dogme Il y a un dogme Des témoins de Jéhovah Il y a un dogme Des évangélistes Il y a un dogme juif Les religions Ont toutes un dogme C'est-à-dire Le cœur De cette religion Elle est déterminée Par des choses précises Et des croyances précises Et aujourd'hui En fait Étant donné que Les quarts du monde De chacun Sont divinisés Qui es-tu pour me juger Moi j'ai compris ceci Moi j'ai compris cela Chacun y va En fait Un peu De sa religion Passion Personnelle Chacun en vient Vouloir s'affilier Et dit Je vous prends un exemple D'aujourd'hui Qui a été entendu Par des centaines de gens Sur le Space Twitter On a eu une jeune fille Qui est venue au micro Et qui a dit Voilà Je suis Kabyle De Tizi Ouzou Machin Faut arrêter Avec votre intégrisme Il y a plusieurs lectures De l'islam Moi je bois un verre De temps en temps Je jeûne pas Pendant le Ramadan Parce que Moi en fait Mon islam C'est un islam D'ouverture De tolérance J'ai toujours vu Mon grand-père A Tizi Qui avait une bouteille De vin à table C'est quoi cette histoire Wahhabite Avec l'alcool Et en fait Elle faisait tout le temps Référence à sa famille Mon grand-père Mon père Ma mère Mes voisins Donc en fait Elle n'est pas musulmane Mais Si on dit ça On dit comment te permets-tu Tu exclues des gens Le takfir Pourquoi elle n'est pas musulmane Mais elle n'est pas la seule C'est un exemple C'est un symbole Elle n'est pas musulmane Parce qu'en fait Elle n'a pas adhéré Au dogme islamique Elle a adhéré À la À l'attitude Et au choix de vie De ses ancêtres Donc elle est dans la religion De ses ancêtres C'est comme les gens Qui font tout et n'importe quoi Et puis ils te disent Ah mais mon grand-père Il était haji Tu ne vas pas m'apprendre ma religion Mon grand-père A fait trois fois le haj Il était imam du village Vous voyez Donc c'est des gens Qui sont dans le culte Et dans la religion des ancêtres Et dans leur carte du monde Leurs ancêtres Se revendiquant de l'islam Eh bien Ils sont musulmans Vous comprenez Pourquoi je dis ça Parce que si on ne comprend pas Ce mécanisme On est dans la pagaille Dans laquelle on est aujourd'hui C'est-à-dire qu'à un moment donné Il n'y a plus de dogme Il y a comme une espèce De open bar Où tout le monde En fait fait sa sauce Et vient la défendre À coup de Mon grand-père Ma grand-mère Mon père Ma mère Mes voisins Je pense que À mon avis Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui Il y a toute cette division Toute cette faiblesse dans l'islam C'est que les gens Ne reviennent pas au dogme Ils en font une espèce De salade personnelle Et même s'il y a des écoles Sur des questions De jurisprudence Le dogme islamique Les fondements De l'islam C'est des choses Qui sont indiscutables C'est ça qui fait les différences Entre les religions Sinon ça serait tous La même chose Donc voilà Je voulais Insister sur cet aspect là Parce que si vous ne comprenez pas Que les gens Dans leur esprit Ils ont Une méthode de fonctionnement Basée sur des sources Différentes Des expériences différentes Des approches différentes On ne peut pas comprendre Pourquoi quand on dit À quelqu'un 2 plus 2 égale 4 Ils disent Tu es fou Tu es malade On devient soi-même fou On dit mais attends Je t'explique quelque chose De l'école maternelle Et alors On peut se dire Ou je suis fou Ou tout le monde est fou On peut en perdre ses moyens C'est lié à la carte Du monde De notre esprit Il y a des gens Qui ont un esprit Qui englobe tout Enfin tout Beaucoup de choses La psychologie La religion Les expériences de vie La culture Les références Ils englobent tout ça Et il y a d'autres gens Qui n'en ont pas la capacité Ils ont juste la capacité Parfois On le voit même Dans les musulmans littéralistes Pour ne pas toujours parler Des laxistes Les musulmans littéralistes C'est-à-dire Ils prennent Le texte Et des avis juridiques Et ils n'arrivent pas À un moment donné Faire Coïncider Ces textes Avec notre milieu ambiant Notre réalité culturelle Notre vie réelle Pas notre vie rêvée Ou idéalisée Notre vie réelle Et donc Ils pensent bien faire Ils pensent de nouveau bien faire Mais comme ils se basent Sur Une décontextualisation De tout Parfois ils font plus de mal Que de bien En pensant bien faire Et d'où l'importance En fait De De tout faire dans sa vie Pour avoir une carte du monde La plus large possible Qui englobe le plus De paramètres possibles C'est exactement comme Vos téléphones Que vous avez Il y a quelques années Les téléphones Ils avaient Une puce Et puis ils ont une puce Avec Deux cœurs Et puis Tricor Quadricor Et maintenant On est à Je crois À huit corps Ou dix corps C'est à dire Il y a huit Microprocesseurs Qui peuvent fonctionner Sur des tâches Différentes En 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 synchronisation Donc Un téléphone De pointe D'aujourd'hui Est huit fois plus puissant En termes de capacité De travail Et de gestion De l'information Qu'un téléphone D'il y a Trois quatre ans Par exemple Je A vérifier Mais c'est plus ou moins ça Bon Et bien c'est la même chose Avec les êtres humains T'as des gens Ils sont monocores D'autres bicor D'autres tricor Et les grands hommes De notre histoire De toutes les époques En fait C'était des gens Qui avaient Dix Vingt Trente Quarante corps Qui travaillaient en même temps Et ils arrivent à tout interconnecter La jurisprudence du contexte Les sources Les avis juridiques Les hadiths authentifiés Les hadiths faibles Et tout ça Ça fonctionne en même temps Et c'est ça en fait Qui fait qu'on est un grand homme Ou une grande femme C'est quand en fait On fait fonctionner Plusieurs quarts du monde Plusieurs corps En même temps Et ça C'est des choses Qui sont Vous pouvez passer Je veux dire Dix ans À étudier Quelque chose Vous aurez toujours En fait Une limitation De fonctionnement Basée sur votre capacité À évoluer ou pas Si vous êtes dans Un processus d'évolution Vous allez rajouter des corps Et vous allez passer De deux à trois À quatre Et vous allez devenir De plus en plus compétent Véridique Juste Et dans le juste milieu Parce que vous faites fonctionner Plusieurs domaines En même temps Qui se coïncident Mais Il y a des gens Voilà Qui pensent Que quand ils sont monocores Ou bicores Ils ont tout compris Et que celui Qui a huit corps Dix corps Mais en fait Il est fou Il exagère Qu'est-ce qu'il raconte Je comprends rien Je n'arrive pas à suivre Oui Mais au lieu d'être modeste Ces gens se mettent À un pied d'égalité L'égalité Ça n'existe pas C'est lié À votre capacité À acquérir des connaissances À les mettre en connexion Avec d'autres domaines À votre capacité À se remettre en question À vous repentir À être méfiant Envers vous-même C'est tout ça Qui fait que Vous développez Votre nombre de corps Qui fonctionne en même temps Nous ne sommes pas égaux Face à ça Parce qu'on n'est pas égaux Face à la remise en question Face au repentir Face à un processus d'évolution Tu as des gens Ce qu'ils sont à 20 ans Ils sont les mêmes À 70 ans Ils se sont arrêtés là Ils ont baissé les bras Ils ont stoppé la machine Et ils tournent sur deux corps Et évidemment Ils ne comprennent absolument pas Ceux qui tournent sur 8 10, 12 Voilà Ça c'est la première chose Mais le deuxième sujet Il est relié Il y a un concept Qui est développé Dans Dans Tout ce qui est Comment ça s'appelle PNL Coach Etc Etc Des développements personnels Voilà Qui est Et c'est très important Qui est le principe Des freins limitants Moi je le vois tous les jours Autour de moi Et ça m'arrive Parce que je ne suis pas Je ne suis pas parfait Donc Moi-même je suis soumis à tout ça Mais au moins J'essaye de comprendre Souvent Par Lâcheté Par Faiblesse Par Manque de courage Manque de remise en question Manque d'ambition On se met des freins limitants On se dit Aujourd'hui Voilà J'ai entendu ça Aujourd'hui Parce que j'entends des trucs Tous les jours En fait C'est ça qui me donne L'inspiration Pour ces audios C'est parce que je suis à l'écoute Du monde Et j'essaye de tirer des leçons De ce que j'entends Aujourd'hui Je suis dans une formation Qui durera jusqu'en décembre Inch'Allah J'entends Des collègues Bon Je crois tous non musulmans Il y avait Deux collègues Qui ont mon âge Le reste Ce sont des jeunes De ma génération On va dire Qui Ils disaient J'étais un peu stupéfait en fait Mais bon Voilà Je suis souvent stupéfait Il faut avouer Il disait À la prof Ah non Moi je préfère Envoyer mon CV Écrit à la main Word Excel PowerPoint Je comprends rien Le monde de l'informatique Ne m'intéresse pas Pourquoi je devrais Taper mon CV Si je peux le faire À la main Et que je suis plus à l'aise On parle de Word On parle pas d'un truc pointu Programmé en Python En Java Machin On parle de Word C'est-à-dire un programme Bon Traitement de texte Pour Voilà Que tout le monde connaît Que la plupart d'entre vous Sans doute maîtrisent Plus ou moins Et je me dis Waouh On est en 2022 Et des gens Qui ne sont pas encore Grabataires Ou Je sais pas Vraiment vieux Quoi Parce qu'ils ont tous La quarantaine Passée Ils disent des choses Pareilles en fait Et Ça a été une longue discussion Entre la prof Et eux Et à un moment donné Bon après moi Je suis intervenu Parce que bon Souvent Je peux pas m'empêcher De parler Mais bon J'ai dit les choses Diplomatiquement Parce que le but N'est pas de créer Des conflits J'ai dit écoutez Je vais vous expliquer Par un exemple simple Pourquoi C'est quand même utile De savoir Avoir des bases Dans Word Je dis parce que Si vous tapez votre CV Et puis que Suivant l'employeur A qui vous l'envoyez Vous voulez Effacer telle chose Rajouter telle chose Changer le titre En fonction Si tu cherches A être réceptionniste Dans l'hôtel Tu vas pas envoyer Le même genre de CV Que si tu veux être vendeur Et qui sera pas Le même genre de CV Que si tu veux être Commercial Etc Tu dois adapter Enlever des choses Mettre des choses en gras Ne pas insister Sur tel ou tel point Qui te seront pas utiles Qui au contraire Créeront de l'incertitude Chez l'employeur potentiel Etc Et donc Avec Word Pour pas toujours Tout réécrire à la main A chaque fois Tu peux supprimer des phrases Rajouter des phrases Mettre des passages en gras Les souligner En partant du document de base Qui est toujours le même Et que tu peux sauvegarder En marquant CV1 CV2 CV3 CV4 Tu mets tout ça en mémoire Et t'as 4-5 CV sous la main Que tu peux envoyer En fonction du type d'emploi Que tu demandes D'où l'utilité de Word Alors ils ont entendu Ils ont compris Pour ensuite dire Oui mais Moi ça m'intéresse pas Et on était reparti pour un tour Donc qu'est-ce qu'on remarque ? On revient Les limitations mentales Et les limitations mentales Pour tous les êtres humains Pas seulement pour nous les musulmans C'est quelque chose Qui est très triste en fait Qui est très triste Parce que Allah Azzawajal Il nous a donné Des capacités cérébrales Quand les gens Enfin les gens qui étudient Les neurologues Qui étudient le cerveau Et tout Ils sont stupéfaits en fait De l'incroyable machine Qu'est notre cerveau Tout ce qu'elle a pu Inventer Perfectionner Dans un laps de temps Très court Je crois que les plus jeunes D'entre vous Ou les gens qui n'y pensent pas Ne se rendent pas compte Qu'il y a Cent ans Cent ans C'est pas loin Cent ans Cent ans C'est la vie d'un homme Qui vit vieux D'accord Mais c'est la vie d'un homme Il y a cent ans La plupart des choses Que vous voyez autour de vous N'existaient pas Ça n'existait pas Vous vous rendez compte L'ordinateur La radio Le téléphone Les voitures Les lampadaires Les routes Plates Tout Tout ça En cent ans Les TGV Enfin j'en passe Je ne vais pas vous faire la liste Parce qu'on n'en finit plus En cent petites années C'est à dire que Il y a eu une explosion A un moment donné Cérébrale Un processus d'évolution Accéléré Et sans doute Qui va aller en s'accélérant Parce que maintenant On est dans une espèce De course De fuite en avant Où malheureusement Comme l'être humain N'est pas sage N'est pas raisonnable Il va toujours trop loin Il y a des dérives Et puis bon Après tout le monde Se pose des questions Quand c'est trop tard C'est comme quand Einstein Il a dit Il regrettait en fait D'avoir découvert L'atome atomique Parce qu'il a vu Tout l'usage dangereux Que l'humain pourrait en faire Donc À un moment donné En fait C'est qui fait que Que les gens Dans leur vie Ils stagnent Mais c'est pas seulement Dans les inventions C'est dans tout Dans leur compréhension du monde Dans leurs relations sociales Dans leur Dans leur approche de l'argent Par exemple Bon tout le monde est là Je veux faire de l'argent Je veux faire de l'argent Parce que tout tourne autour de ça Mais qui se donne les moyens De faire de l'argent Qui se donne les moyens De comprendre Comment faire de l'argent Pas beaucoup de gens Les gens quand ils pensent à l'argent Ils disent Je dois chercher un boulot C'est à dire que Leur seule Leur seule piste Cérébrale Les reliant à l'argent C'est de dire À qui je vais donner 8 à 10 heures De ma vie tous les jours Pour avoir de quoi payer Mon loyer Ma nourriture Et mon essence Et ça s'arrête là La plupart des gens Ils ne comprennent pas Que dans la vie Il y a plusieurs façons De faire de l'argent Il y a plusieurs méthodes T'as des gens Je prends des Il y a des millions d'exemples Mais je ne vais pas La faire longue T'as des gens En fait Ils ne travaillent pas Bon Ils sont au chômage Ou peu importe Et chez eux En fait Ils travaillent À une invention Le moteur à eau Je ne sais pas moi Le moteur à air comprimé Chacun son truc Bon Et Ils travaillent Ils travaillent Peut-être 3 ans 4 ans 5 ans Ou ils ne travaillent pas Mais ils sont sur leur Ils sont sur leur Sur ce sujet là Et au bout de 5 ans Où ils ne gagnaient rien Où on disait Qu'est-ce que tu fais de ta vie T'es un raté Pauvre type Va te chercher un travail Bon Au bout de 5 ans Ils arrivent Ils arrivent À leur but Et Ils vendent le brevet De leur invention À une grande société Vous savez Il y a plein de Peut-être que vous n'êtes pas au courant Mais Il y a plein de jeunes Des jeunes Qui n'ont peut-être Parfois pas fait Des grandes études Mais qui avaient un talent Ou une passion Qui a fait Qu'ils ont approfondi Ils ont créé Des applications mobiles Pour téléphone Qu'ils ont vendues Pour des millions de dollars À des grandes sociétés C'est des gens Qui sont retraités À 24, 25, 26 ans Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que Quand on parle d'un domaine Par exemple l'argent Il y a plusieurs façons De faire de l'argent Il y a plusieurs façons Tu as des gens Bon C'est pas très joli joli Mais bon C'est la réalité Dans laquelle on vit Voilà Soyons réalistes Tu as des gens En fait Ils sont complètement cons Ils ne savent rien faire En fait Ni des grandes inventions Ils ne sont ni ingénieurs Ni médecins Ils ne font pas D'applications mobiles Ils ne savent rien inventer Rien Rien C'est des moins que rien À tous les niveaux D'accord ? Et pourtant Et pourtant Parce qu'ils ont eu Une petite fenêtre De compréhension De façon dont on peut faire De l'argent Ils ont fait une chaîne YouTube Et ils ont choisi Comme sujet De dire Je vais dans des restaurants Et je me fais filmer Et je vais manger 10, 15, 20 hamburgers Et les gens regardent Les gens regardent Le type qui se goinfre D'hamburgers On dit Comment il fait Pour avaler tout ça Sans vomir Où est-ce qu'il le met En gros c'est ça Et le gars Il fait 10 millions de vues 15 millions de vues 20 millions de vues Il y en a d'autres Bon je m'excuse C'est pas moi Qui ai inventé ça C'est sur YouTube Bon Il y a un gars Je ne sais plus trop Comment il s'appelle Glipster TV Je crois De mémoire Mais je ne suis pas sûr Glapster ou Glipster TV Qu'est-ce qu'il a fait ? Le gars il est toute la journée Chez lui Avec sa fille Il ne fait rien Il ne travaille pas On voit qu'il est con Bon Mais Il a réussi Avec un complice Avec un Un caméraman Qui bon Il installe la caméra Sur un Un caddie de supermarché Sans doute un petit peu caché Avec un manteau Je ne sais pas quoi Voilà Il se fait filmer Il est dans les magasins Et voilà Quand des gens Il a une espèce d'appareil Dans sa poche Qui fait du bruit Et quand les gens Passent à côté de lui Il fait semblant Qu'il a un gaz intestinal Et les gens sont là Ils se retournent Monsieur Vous êtes mal éduqué Ils s'offensent D'autres qui rigolent Et il ne fait que ça En fait Depuis des années 5 millions de vues 10 millions de vues Et il faut savoir Que Les tarifs Plus ou moins Sur Youtube C'est environ Pour Je crois Pour un million de vues C'est plus ou moins Si je ne me trompe pas Un million de vues Je crois que c'est 1000 dollars Quelque chose comme ça 100 000 C'est 100 Dans un truc comme ça Donc ça veut dire En fait Qu'à chaque vidéo Ça paraît fou Mais à chaque vidéo Où il fait par exemple 5 millions de vues Et bien ça va être Des 2, 3, 4, 5 000 dollars Et nous on est là A travailler comme des esclaves 8 heures par jour A regrouper nos prières La nuit A revenir dans le RER Complètement cassé Pour 1500 balles Et ça on va dire C'est injuste C'est pas normal Et pourquoi Et regarde les infirmières Et les policiers Et les pompiers Qui dédient leur vie aux autres Ils ont que des petites payes Et ces imbéciles Qui font ça Oui Mais c'est la réalité Mais Ça démontre quoi Il faut en tirer quoi Comme leçon C'est que quand on parle Par exemple d'argent Il y a d'autres sujets Mais je parle de l'argent Ça veut dire qu'il existe Dans la vie Plusieurs façons De faire de l'argent Des façons Oui Nobles Moins nobles Etc Mais Il n'y en a pas Que une façon Donc quand tu dis aux gens J'ai pas d'argent Il faudrait que je fasse de l'argent Parce que je veux voyager Je veux payer mon âge Je veux me marier Etc Ils vont automatiquement penser Je vais me trouver un travail Vous voyez Pourquoi Parce qu'ils sont dans une pensée Limitée Limitante Les gens se mettent des freins Limitants C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas À ouvrir leur esprit Et à comprendre Que dans la vie Il y a plein de solutions À plein de problèmes Ils Vous voyez Ces derniers jours On avait parlé de mariage Les gens Les gens quand on dit mariage Ils voient le mariage Sous un angle À Hommes Femmes On loue un appartement On s'installe Meubles Ikea Tatati Tatata On va en voyage Une fois par an au bled Les gens sont tous Dans la reproduction De ce modèle Ils ne comprennent Par exemple pas Qu'il y a plusieurs façons De se marier Il y a plusieurs façons De vivre sa vie de couple Il y a plusieurs façons De s'organiser Il y a plusieurs façons Mais les gens Par fainéantise Et par frein limitant Ils s'autorisent Et ils n'imaginent Qu'un chemin Et c'est pour ça Puisque nous ne sommes pas Tous faits Pour vivre de la même façon Nous ne sommes pas tous faits Pour faire les mêmes métiers C'est pour ça En fait Qu'il y a beaucoup de gens Qui souffrent Ils souffrent Parce que Leur personnalité Ne coïncide pas Avec le modèle Dominant Qu'on a déclaré Comme unique Et comme ça ne leur correspond pas En fait Ils ne trouvent pas de solution Ils n'arrivent pas A faire de l'argent Ils n'arrivent pas A se marier Ils n'arrivent pas A rester marié Parce qu'ils sont Dans des pensées limitantes Des freins limitants Et c'est tout un travail En fait À un moment donné De se dire Moi j'ai toujours imaginé L'amour comme ça Faire de l'argent comme ça Voyager comme ça Mais peut-être Qu'il y a plusieurs façons Il y a plusieurs chemins Que je ne vois pas Parce que mon esprit Il est fermé Je n'arrive pas A l'ouvrir Et à être réceptif Au fait Qu'il y a plusieurs façons De faire On m'envoie beaucoup De messages Sur l'éducation des enfants Bon moi je ne suis pas Pédiatre Logopède Je ne sais pas comment on dit Je n'ai pas Je n'ai pas réponse à tout C'est pour ça que parfois Je ne réponds pas Parce que bon Vous savez Si j'avais réponse à tout Moi-même J'aurais un autre genre de vie Donc Mais je suis dans un processus D'évolution J'écoute Je réfléchis Je cherche des solutions Je cherche à être constructif Malgré que je ne suis qu'un être humain Je sais qu'il y a moyen En réfléchissant De trouver des solutions Et quand on me parle des enfants J'ai toujours l'impression En fait que De nouveau On n'a que une Un angle de vue sur le sujet Voilà Des enfants Ceci Cela On les met à l'école d'arabe Le samedi Ils vont à l'école Pour qu'ils aient un diplôme Pour qu'ils aient un travail Mais Vos enfants Vous qui avez des enfants Qui m'écoutez Et si vous en avez plusieurs Vous savez comme moi Que vos enfants Sont très différents L'un de l'autre Qui est un peu artiste Qui est très mathématique Qui est fait Pour apprendre par cœur Qui est fait Pour être créatif Et ainsi de suite Il n'y a pas un modèle unique D'éducation Pour des enfants Il y a des modèles Suivant la personnalité De votre enfant On ne peut pas briser Des êtres humains Sous prétexte Faux Qu'il n'y a qu'une seule voie Non Il y a plusieurs voies Pour arriver à ces fins Dans tous les domaines Il y a plusieurs voies Et si on aime vraiment Ses enfants Et si on veut vraiment Faire de l'argent Et si on veut vraiment Se marier On doit penser à un chemin Qui nous correspond À notre nature À notre façon de fonctionner On ne doit pas toujours Se mettre dans des prisons mentales Dans lesquelles on souffre Et on voit que Ça ne va pas Qu'on tourne en rond Qu'on n'arrive pas à conserver Un emploi Qu'on n'arrive pas à conserver Un mariage Qu'on éduque des enfants Qui deviennent rebelles Associaux Et qui dérangent Les professeurs Il faut se poser des questions Se remettre en question Et sortir de sa tête Les freins limitants Qui nous empêchent En fait De trouver des solutions À notre problème Et je sais que ça va paraître Abstrait On va dire On va dire Mais c'est quoi Quel frein limitant Mais ça il faut réfléchir Il faut réfléchir À ce que vous êtes À comment vous fonctionnez À ce que vous acceptez Ou ce que vous n'acceptez pas Par exemple Moi Voilà Moi je suis quelqu'un Depuis toujours Je suis incapable Dans ma nature De rester huit heures assis À écouter quelqu'un Qui me parle Sans que je puisse réagir Et sans que je puisse Avoir une opinion Et sans que je puisse Se poser des questions Pour moi L'école a été une torture Parce que Ça ne correspondait pas A l'époque Il n'y avait pas les écoles Pour HPE etc C'était le même entonnoir Pour tout le monde Moi je devenais fou Tu rajoutes à ça Le fait qu'en pleine puberté Tu es entouré De petites filles Habillées Machin Coiffées Parfumées On te demande De rester huit heures assis À écouter Un prof qui te parle Avec tous les filles Autour de toi Et tu te dis Mais est-ce que je suis fou Ici ou c'est pas normal Tout ça On veut me rendre fou Et je vois regarder Autour de moi Je voyais tous les garçons Très tranquilles Qui prenaient des notes Insensibles à la présence féminine Assis toute la journée Sans poser de questions Et puis qu'ils répondent Aux interrogations Comme des perroquets Alors je me suis dit Bon je suis fou Alors sans doute C'est moi qui suis fou Je sais pas Et si tu t'enfermes là-dedans Bah oui Tu finis fou Tu penses que T'es un pauvre type T'es un T'es un T'es un gars inadapté Et tu te dis Bon ben Je me mets dans un coin J'attends la mort Il faut pas baisser les bras Il faut apprendre à se connaître Et à chercher des solutions Qui vous correspondent Voilà Bon je m'arrête ici Parce que Je sais que après C'est trop long Mais voilà Je voulais vous parler de ça Aujourd'hui J'espère que ça peut Être profitable Je tenais à dire que Voilà J'ai eu un commentaire Sous la vidéo précédente Et ça suffit à mon bonheur D'un homme qui a dit Voilà Ton audio sur les divorces Me pousse à réfléchir Dans cette période de ramadan Je vais reconsidérer Ma décision de divorcer Et voilà Moi ça me suffit Une personne Pour moi c'est bien J'ai pas besoin De 10 000 j'aime De millions de vues Le but il est atteint Une personne Ça la pousse à réfléchir Pour moi c'est bon C'est tout Je demande pas plus Au moins ça donne un sens A la vie Et on se sent utile C'est ça le but On doit pas accepter Une vie de zombie Une vie où on est inutile Où on se fait du mal Où on apporte rien aux autres Et à soi-même On est pas là pour ça Autant s'enterrer vivant Alors c'est pas Au contraire On fait du mal On pollue On jette des déchets On consomme de l'eau potable Jusque dans nos toilettes Ça sert à rien de vivre Notre vie elle doit avoir un sens Dans notre vie on doit aller de l'avant On doit accomplir des choses On doit être profitable Si pas aux autres Au moins à soi-même Sinon notre vie n'a aucun sens Voilà A très bientôt Inch'Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh